La liste des lauréats de la nouvelle promotion des décorés de la Légion d'honneur a été publiée au journal officiel ce mercredi 14 juillet. Parmi elles, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ou presque. Harry Roselmack Frêchement promu au rang de chevalier de la Légion d'honneur, a exprimé son embarras d'être cité sur la liste des nouveaux lauréats décorés. Le journaliste phare de TF1 ne va-t-il donc pas profiter de cette reconnaissance émanant du chef de l'État récompensant les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité ? Car effectivement, en cette journée de fête nationale, le journal officiel vient de publier la liste biannuelle tant attendue, les noms des 467 lauréates et lauréats de la Légion d'honneur. Parmi les figures publiques récompensées, le philosophe Edgar Morin, la mannequin Laetitia Casta ou encore le journaliste Jean-Pierre Pernaut entreront dans le cercle fermé des personnalités publiques distinguées par l'État. Harry Roselmack figure dans la liste des nouveaux chevaliers. Mais pour le journaliste de 48 ans. Même si cette décoration est un honneur, il n'en éprouve pas moins de la gêne à être ainsi mis en avant. En ce mercredi 14 juillet, si tôt les lauréats connus, il a tenu à s'en expliquer sur son compte Instagram. Je suis nommé, ce 14 juillet, chevalier de la Légion d'honneur, à d'abord lancer l'animateur de cet A8. Avant de poursuivre, j'en suis surpris car j'avais fait part de mon embarras d'être décoré alors que Loïc Libère espère légitimement, pour le symbole qu'il représente, mais en vain pour l'instant cette décoration. C'est justifié le papa de trois enfants. Un bel hommage à Loïc Libère, seul militaire qui a survécu à l'attaque de Mohamed Merah en mars 2012 à Toulouse. Mais le journaliste n'a cependant pas refusé cette décoration, comme l'avait fait Sophie Marceau. J'accepte néanmoins cette Légion d'honneur avec émotion et la volonté d'en faire le symbole d'une France plus sereine face aux enjeux du tout-monde. A déclaré l'homme de télévision. Il y a donc eu un peu de gêne de la part d'Harry Roselmack. Mais finalement beaucoup de plaisir à être gratifié. Sous-titrage ST' 501